Bon, là je vous explique qu'on doit partir au Danemark, la direction Tregelhausen. Direction au Canada. Mais qu'est-ce que je raconte au Canada ? Le Danemark c'est au Canada, c'est au Québec. Elle est mongole, cette piste c'est pas possible. Je viens de me fracasser la gueule, mais je vous jure. Et Wakilul à la suite. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas pourquoi je suis au Danemark, en fait on a mis une escale de 9h. Là on doit rester 9h jusqu'à demain pour prendre un autre avion. Vous comprenez ? Vous comprenez ? On est au Canada là. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle veut encore avec le Canada alors qu'on est au Danemark. Rien à voir. Vraiment rien à voir. On va aller voir du Québec. Sa cousine on va aller voir au Québec. En tout cas on doit rester là et demain on doit prendre un autre avion. Et voilà quoi. On a jamais pris le temps d'avion dans la même journée. Allah l'aider. Allez Anaïs. Je suis fatiguée. Je te regarde dormir. Si ta voix peut t'apaiser, je passerai tout à toi toute la nuit. Je sais pas. Je sais pas. La chine. Moi et Wakilu, notre valise elle veut pas arriver. Du coup depuis tout à l'heure il y a des valises, deux-trois valises qui tournent. mais c'est pas le nôtre et on est député vraiment député pardon mais qui t'a dit que tu étais pute député ben ok désolé ça oui ça oui bon je vous explique là on est venu squatter un hôtel tellement qu'on a froid nos affaires apparemment ils sont pas perdus je serai sur anaïs le courant que on s'est renseigné un peu pour voir si on pouvait dormir en l'automne et 400 euros c'est impossible du coup nos valises ils sont dans la destination où on doit aller du coup apparemment sont pas perdus j'espère j'espère bien en fait en fait pas le chaud 400 euros 400 euros la nuit c'est des malades ils sont complètement fous franchement ce serait le comble